bon je viens de démonter le régulateur qui était monté sur l'aide de chevaux là parce qu'il est quand même pas très clean pas très propre bien gras de partout donc je vais essayer de nettoyer ça de l'ouvrir le cabochon ça là pour voir comment c'est foutu dedans et c'est au moins de nettoyer un max avant de commencer à faire les tests pour savoir qui déconne au niveau de la recherche dynamo régulateur je te montre ça hop j'ai défait les deux petits clips qui tiennent ça m'a pour l'air d'être trop crade à l'intérieur de tout du moins autant le moteur n'a deux chevaux je le connais par coeur je sais quoi correspond à quoi mais alors ça tout a l'air d'être nickel pourtant il n'y a pas de problème apparent à part quelques petits points d'oxydation sinon je vais nettoyer toutes les bornes là tout le dessous je vais essayer un max toutes les je vais nettoyer pour qu'elles soient au moins bien le contact celle ci aussi là pour la masse et puis voilà on verra après bon allez je fais ça bon ben voilà j'ai tout nettoyé j'ai nettoyé toutes les cosses j'ai aussi fronter un petit peu les parce que là on voit ici qu'il y a comme une connexion j'ai passé le papier ponce ici il y en a une là aussi j'ai gratté légèrement vite fait pour des fois qu'il y aurait de l'oxydation et puis voilà alors j'ai aussi frotté ça j'ai rien trouvé d'anormal donc voilà je vais remonter ça puis après ça ira sur la voiture pour tester bon je suis rendu sur la dynamo alors avant de commencer quoi que ce soit il ya des petites choses à savoir déjà savoir comment est régulé la dynamo est ce qu'elle est régulé par le plus ou par le moins donc selon la bible que j'ai imprimé pour qu'elle soit régulé par le plus il faut qu'il y ait une vis de 7 et de 8 donc c'est mon cas là il ya la vis de 8 et là il ya la vis de 7 donc elle est régulé par le plus déjà on sait ça ensuite il faut vérifier l'état de tous les fils apparent donc c'est de là là ils sont bons après j'en ai un ici là qui me paraît un peu malade il ya du truc bleu je sais pas si c'est et là on voit que c'est bon c'est pas ce qu'il ya de plus de mieux donc peut-être celui-là qui fait chier que là il bouge quand même pas mal oui je sais pas s'il est raccordé à quelque chose que enfin bon celui-là il paraît un peu chop c'est peut-être celui-là qui ferait déconner tout le bordel donc bon j'en ai un qui est un peu malade à avoir avoir donc là il ya un autre test maintenant il faut donc je remonte mon régulateur déjà ce que j'ai pas encore fait je la démarre il faut accélérer un peu et vérifier si on voit des étincelles entre les charbons et puis le retour là s'il n'y a pas d'étincelles c'est qu'il n'y a pas de production de courant et si on a forcément une production de courant déjà ça ça nous oriente bien que je vais remonter mon régulateur et puis après je fais ce test allez on va faire le démarrage pour essayer de tester ça c'est parti c'est parti 3 ça c'est un autre test pour savoir si ça marchait il n'y a rien qui fonctionne il n'y a pas de courant à la dynamo bon alors j'ai fait tous les tests inimaginables de la bible vous voyez il y a plein de pages et au final il s'avérait que la bobine ou le rotor ou l'induit et démagnétiser parce que j'ai testé en débranchant les deux fils et en prenant avec l'ohmètre c'est chaud entre les deux et on devrait avoir une indication entre 3 et 5 ohms la résistance et j'ai rien du tout enfin j'ai rien du tout j'ai, je devrais avoir entre 5, j'ai 6 à peu près et voilà et après j'ai fait l'autre test non j'ai fait alors là je suis perdu donc j'ai fait le test des ohms je trouve 6 ça doit être entre 3 et 5 je pense que 6 ça peut peut-être le faire et après j'ai fait le test de la rémanence de l'inducteur donc j'ai défait ces deux fils là donc l'excitation et puis ce qui va l'autre couche qui va ça doit être la batterie non ça doit être la bobine je dévissais ceux là j'ai mis mon voltmètre entre l'écrou de 8 donc celui-ci et une masse valide donc la masse de la batterie j'ai fait tourner le moteur à 3000 tours et ma tension elle aurait dû être entre 2 et 4 volts et là c'est 0 donc l'inducteur n'est plus magnétisé ou le couple induit n'est pas conducteur voilà 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 donc tout ça pour dire que c'est la bobine est naze quoi donc faut que là je vais finir pour faire les tests du charbon induit et de la dynamo qui ça me dira si faut que je débranche la cosse du charbon sur l'écrou de 8 donc là faut que je débranche mon charbon qui est là et que je mets le multimètre en position 1 mètre et pointé sur les deux portes charbon la résistance est comprise entre 4 et 5 le couple charbon induit est valide si c'est à l'infini c'est à dire que le contact charbon induit n'est pas bon voilà donc je fais ce dernier test là et puis après il faudra soit trouver une autre une bobine un genre de choses ou remagnétiser l'inducteur alors ça c'est une autre histoire bon allez je fais mon dernier test et après on voit ça bon allez je fais mon test là entre les portes charbon et normalement il faut qu'il y ait entre 3 entre 4 et 5 ohms pour que ça soit bien en fait c'est que c'est jamais pareil j'ai fait test tout à l'heure j'étais à 4 là je suis à 0 maintenant ça marche pas en fait c'est bizarre là je suis sur les portes charbon là où les charbons sont supportés là je suis sur les portes charbon là où les charbons sont supportés et bon pour moi c'est ce qu'ils appellent l'infini ça ça s'arrête jamais donc ça veut dire que ça va pas c'est tout mort il y a une mauvaise connexion avec le charbon alors il y a un fil coupé et le charbon induit n'est pas bon et où l'induit est coupé voilà bon bah en fait le test je le faisais entre le port de charbon là et là c'est ça qui me donne le résultat voilà bon bah je crois que ce coup ci il faut que je me débrouille à trouver une autre dynamo surtout que celle-ci c'est une alors je suis pas certain que ça soit vraiment d'origine parce que normalement c'est pas celle-ci ça c'est une Dusselier une Dusselier qui commence par 72, 76 H donc normalement si je lis bien le truc ça devrait pas être ça parce qu'il y en a certaines qui sont montées avant soit sur quelque chose là j'ai vu et donc là ça va pas ça serait pas la bonne a priori alors j'en ai une autre j'en avais une autre quelque part je sais pas où je l'ai foutu faut que je regarde faut que je teste aussi je vais virer celle-là et puis je vais monter l'autre pour voir si ça va mieux voilà bon bah allez à suivre je sais quoi je la sais pas je sais pas je sais pas je sais pas Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !